Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez ce matin, sachez que je suis avec un jeune homme, enfin on va dire ça comme ça, quand même depuis 14 ans en Israël, 32 ans aujourd'hui, marié, père de famille, donc on peut dire une alia bien installée. Bonjour Shmuel. Bonjour Cathy. Donc Shmuel Zakine, 14 ans que vous êtes en Israël. C'est ça. Alors vous avez un parcours non pas exceptionnel, mais on va dire très original. Voilà, parce que ce que vous faites aujourd'hui, rien ne le prédestinait. Lorsque vous êtes monté, on va dire, vous aviez quel âge ? 18 ans ? 18 ans, 18 ans et demi, 18 ans. Voilà, 18 ans en Israël, vous aviez arrêté vos études en troisième. Ça a quelques années avant l'alia, mais en troisième. Voilà, et donc aujourd'hui vous êtes en Thorcheni. Exactement, la fin du Thorcheni, si Dieu veut. Dans quelques mois, je finis le Thorcheni. Donc c'est assez surprenant. Exactement, où j'ai commencé aujourd'hui, au niveau des études, c'est assez surprenant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de monter en Israël ? Pourquoi vous teniez tellement à venir ? Déjà, pour moi, venir en Israël, c'était un peu quelque chose de spécial. C'est-à-dire que moi, comme je la raconte à beaucoup de personnes, je voulais venir en Israël. La première fois que je voulais venir, je voulais faire directement vers mon alia. Les gens m'ont dit, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Tu ne parles pas forcément la langue. Tu veux venir. Première chose que tu veux faire, c'est d'alia, sans savoir à quoi ça ressemble. Sans savoir, je leur dis, oui. C'est le pays qu'on m'a promis. Je prie tous les jours pour arriver sur cette terre. Vous étiez religieux ? J'étais Chabad. Donc, c'est-à-dire que forcément, au niveau sioniste, ça ne va pas ensemble. Mais moi, je me suis dit, déjà, on m'a tout le temps appris à prier pour retourner en Israël. Shana, Bab, Roshan, Abdenouya. On nous a toujours enseigné ça. Et quand on a la possibilité aujourd'hui de le faire, et que les gens disent, oui, mais plus tard, il y a des choses des fois qu'on ressent et qu'on ne peut pas expliquer forcément. Mais moi, sachant que tous les jours, je priais pour cette chose. Et tous les jours, toutes les fêtes de Pessah, c'était central dans votre motivation. Pour moi, il y avait quelque chose de venir en Israël et d'y habiter. Alors, comment vous avez choisi le programme que vous avez fait ? Vous avez suivi l'Archara du Gna Kiva. Pourquoi ? Alors ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant que je fasse mon alia, j'ai fait Taglit. Et j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, encore aujourd'hui, qui habite aussi dans le même échouf que moi, Elie. On fait un coucou à Taglit, Taglit France. Parfois, on cherche à savoir si ce qu'on fait au quotidien, ça sert à quelque chose. Voilà, vous en êtes la preuve vivante. Les voyages Taglit mènent aussi à l'alia et mènent à des changements de vie incroyables. Donc, j'ai rencontré cette amie et j'étais en préparation d'alia. Il m'a dit, écoute, moi, je vais te faire ce programme-là. Essaye de voir avec le Rav Mamou. Prends contact avec lui. S'il peut te prendre. Et peut-être que toi aussi, tu peux faire le programme comme ça. Vu qu'on peut être ensemble. J'ai dit, bon, je vais envoyer, j'envoyer. Alors, le Rav Mamou qui, à l'époque, dirigeait l'Archara du Nakhiva. Donc, l'Archara, c'est l'année préparatoire, on va dire, une année où vous faites, vous découvrez le pays, vous faites beaucoup d'activités. Et on a commencé par Yerushalayim. Ensuite, on est parti dans le nord, à côté de Veria, Kibout Slavie, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a fait de la yeshiva, à l'époque. Et la dernière partie du programme était de se porter volontaire dans Mada. D'accord, c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Comme aujourd'hui, il y a au sein du programme Tigva qui continue un peu sur la même voie. qui envoie aussi de faire à la fin de leur année un service de volontariat à Mada. Alors, les jeunes qui étaient dans ce programme, c'était des jeunes plus ou moins, leur parcours était plus ou moins homogène ? La majorité avait déjà leur bac, même beaucoup avaient des bons bacs. Oui. Et on était quelques-uns, mais vraiment une minorité, à ne pas avoir le bac. Vous vous sentiez un peu décalé ou pas ? Il y a eu, pendant cette année-là, des fois quelques décalages, vu qu'eux, ils allaient en cours de psychomérométrique. Nous, on n'y allait pas, forcément. Mais plus ou moins sur le reste, c'est un groupe de potes. On a 18, 19 ans. On vient de finir une partie de l'école. On se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas. On découvre de nouvelles choses. Donc, la majorité du temps, c'était très sympathique. L'année était très sympathique. Alors, vous découvrez Mada. Alors, Mada, c'est, on va dire, les soins d'urgence. Voilà, Magen David Adhomme, l'équivalent de la Croix-Rouge, entre guillemets. Et ça vous plaît ? Exactement, ça me plaît. Je trouve ça très intéressant, tout ce qui est un peu le bon intérieur, le côté médical. Donc, je me suis dit, bon, on verra ce que je peux faire avec ça dans le futur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je me suis engagé dans l'armée, donc on a proposé, on propose aux soldats d'être qu'ils veulent sortir en course infirmiers combattants. Et moi, je me suis dit, bon, ça m'a plu. Ah oui, parce que vous nous faites des raccourcis, mais vous êtes aussi engagé en tant que combattant. Voilà, donc, ce n'était pas gagné, puisque vous aviez aussi des difficultés physiques. Vous aviez eu un accident, donc vous aviez une jambe qui n'était pas tout à fait à la même hauteur que l'autre. Bref, mais pourtant, apparemment, ils n'en ont pas tenu compte. Pour eux, ils vous ont demandé si vous aviez mal. Vous avez dit non, ils vous ont dit combattant. Ça faisait quelques années que j'avais déjà passé toutes les dernières opérations. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu as des douleurs ? Je leur ai dit non, non, non. Moi, sachant qu'il y avait quelques douleurs, bon, pas forcément handicapées. Vous les avez passé sous silence ? Surtout, vu que je voulais être combattant. Pourquoi ? Pour moi, ça fait un peu partie comme l'idéal de dire, je viens en Israël. Si déjà, je viens, alors je défends mon pays. Si je défends mon pays, je le défends comme il faut. Comme il faut, c'est combattant. À mes yeux, il y en a qui ont. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec du recul, je ne dis pas que les personnes qui ne sont pas combattants, mais si tu as la possibilité et que tu peux, et qu'il n'y a rien qui t'empêche. Il faut le faire. Donc, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous êtes, vous signez pour deux ans et demi. Alors, ce n'est pas toujours la norme quand on est volontaire en général ? Moi, justement, ce qui est pour ça, c'est que je n'ai pas été volontaire. En fait, je suis venu israélien au début du programme. D'accord. À cause d'une erreur. J'ai mal compris le Rav qui m'a dit, ne fais pas ton allié au niveau des papiers. Mais moi, je les ai faits au niveau des papiers. D'accord. Donc, vous étiez obligé de faire deux ans et demi. Je m'ai obligé un peu à faire deux ans et demi. Mais justement, ils ont été très, très constructifs. On va dire ces deux ans et demi. Ils n'ont pas été... De toute façon, il n'y a rien qui arrive par hasard par les petits décis. Alors, voilà. Donc, vous avez suivi ce course d'infirmiers. C'était difficile pour vous, j'imagine. Parce qu'il y avait quand même les difficultés d'apprentissage. Il y avait l'ébreu. Il y avait beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour vous. Alors, au niveau de l'ébreu, c'était pas mal. On s'est un peu cassé les dents, les premiers examens. Surtout qu'au début, on ne connaît pas s'il y a des gens qui parlent français qui peuvent aider pendant le cours. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait un petit peu français. Qui vous a aidé. Mais les premiers examens, j'ai eu quelques difficultés. Et on m'a dit, si tu continues comme ça, tu ne pourras pas continuer le cours d'infirmier. Et donc ça, ça vous a mis au défi. Donc, ça m'a un peu mis au défi. Je me suis dit, bon, moi, ça m'intéresse. Je ne vais pas abandonner comme ça. On m'a permis de sortir. C'est une chose qui me plaît et qui m'intéresse. Donc, je me suis assis avec des personnes. Et je faisais des révisions. C'est-à-dire que j'essayais d'écrire pendant les cours. Et je complétais avec les gens qui étaient à côté de moi. C'est-à-dire, un classeur entier. Vous avez travaillé très dur. On a travaillé. Que ce soit au niveau de l'ébreu et au niveau des cours, révision. C'était difficile. Alors, pourquoi en France, vous n'avez pas poursuivi vos études ? Vous ne pouviez pas ? Ça ne vous intéressait pas ? C'était quoi la raison ? Ce qu'on dit en épreuve, réchec, en réchec. Je n'avais pas l'engouement, on pourrait dire comme ça, ou quelque chose qui me pousse vraiment. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais quelque chose qui me poussait vers Israël. Donc, c'était comme si, en fait, je me voyais déjà que pour évoluer, je devais venir ici. Sans venir, quelque chose qui me bloquait. Non, ce n'était pas ta place. Ce n'était pas votre place. Il faut trouver ta place pour pouvoir avancer. Donc, c'était un peu ce qui m'a bloqué au niveau des études en France. Alors, vous avez dit que les deux ans et demi d'armée, finalement, pour vous, c'était une chance. Parce que, comme on le sait, à l'armée, on peut continuer d'étudier. Et il y a même une règle absolue que si on n'a pas les dix ans... À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus long. Si on n'a pas dix ans d'études à l'armée, ça veut dire qu'on a été plus ou moins jusqu'à la quitte à tête, c'est ça ? En Israël, c'est Yud, plus ou moins dix. Donc, l'armée vous oblige, en tout cas, vous engage à étudier, vous paye ses études et vous sort du statut de combattant pour étudier, c'est ça ? C'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les soldats qui ont moins de dix ans, leurs officiers reçoivent une convocation de moins de dix ans au sein de l'école. Ils reçoivent de ce qu'on appelle ma chaquette renault en temps normal. C'est celle qui s'occupe de l'éducation au sein de l'unité. Dans chaque unité, il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de l'éducation, que ce soit des activités. Et donc, ils reçoivent comme quoi Tel Hayal, Tel Hayal, Tel Hayal n'a pas fait ses dix ans. Donc, on leur demande qu'ils viennent, au moins, se renseigner. Et s'ils veulent, on leur propose, dans tous les cas, on est obligé de leur proposer à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, actuellement. Ce n'est pas une obligation d'aller... Non, c'est-à-dire qu'on est obligé de leur proposer. Maintenant, c'est-à-dire que si la personne dit « je ne veux pas », on ne peut pas l'obliger. Mais c'est-à-dire que si la personne n'a pas... La personne veut, on doit lui donner le temps d'étudier. On est obligé de lui proposer. Et s'il veut, on l'envoie. On ne peut pas le retenir d'y aller. Donc, vous l'avez fait, ça. Exactement. Ça a été quelques mois. C'était bien ? C'était très sympathique. Ça m'a permis de... Qu'est-ce que vous avez étudié ? Des mathématiques, de l'histoire, l'anglais, la rédaction de textes en hébreu. Et tout ça, ça vous plaisait, là ? Alors là, pour le coup, d'être en Israël, vous l'avez fait avec plaisir. D'un coup, je me suis dit, bon, finalement... On me redonne une chance. Pour plus tard, peut-être que je vais finir l'armée, je pourrais rentrer faire des études comme la majorité de mes amis qui avaient déjà, eux, fini leur service et qui avaient commencé leurs études. Donc, je me suis dit, finalement, en fait, les deux ans et demi, ils ne vont pas être... Ils ne vont pas être perdus. Ça va me servir à quelque chose. Ça va me servir aussi à pouvoir reprendre comme eux. Bon. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce cours-là, on nous expliquait que ceux qui auraient des bonnes notes et qui reçusent bien ce cours-là pourraient continuer sur ce qu'on appelle un diplôme niveau lycée. C'est-à-dire de 12 ans... Niveau bac, on va dire. C'est moins que le bac. C'est-à-dire que c'est équivalent à 12 ans d'études. D'accord. Comme si vous aviez été jusqu'en terminale. Comme si on avait été en terminale sans passer le bac. Il y a quelques matières du bac, mais c'est toujours pas... Donc, vous le faites, parce que vous aviez précédemment deux bonnes notes. Vous le faites et vous réussissez ça aussi. Ça aussi, on le réussit en rajoutant quelques matières comme le français. Est-ce que c'est comme si vous étiez entré dans une nouvelle peau en vous disant... Pas une nouvelle peau, mais je me suis dit, finalement, les études, et moi, c'est pas si éloigné que ça. Alors qu'à l'école, les dernières années, c'était plus ou moins... C'était pas ça. Il fallait venir me chercher pour que j'aille en cours. Donc, c'était déjà de se sentir... Différent, ça, c'est sûr. C'est ça, et c'est une approche différente au niveau aussi des études. De se dire, je comprends les choses, mais d'une autre manière, un peu plus déjà adulte. C'est-à-dire que des fois, quand on est enfant, on nous pousse, on nous dit, fais, fais, fais. Sans comprendre à quoi ça sert. Exactement. Des fois, il faut un peu ce recul pour pouvoir comprendre. En tout cas, c'était votre cas. Alors, force de ce succès, vous avez poursuivi, vous vous êtes dit, je vais avoir un vrai bac. C'est ce que j'ai essayé de faire. Au moins, une bonne partie du bac. OK. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est une fois que j'ai fini l'armée, je suis rentré à la Merchina du Marronlev. Merchina académique, donc une préparation académique. C'est déjà intéressant de voir qu'on m'avait accepté et que je commençais à faire un parcours. Donc, ça a duré un programme qui a duré un an. Exactement. Vous avez complété presque tout le bac. Une bonne partie, une très grosse partie du bac. Et puis après, vous vous êtes rentré carrément au Marronlev. Je suis rentré au Marronlev. Alors, ça a dû être très, très difficile. Justement, c'est pour ça qu'au début, même dans le domaine que je suis rentré, ce n'était pas forcément le domaine que j'avais choisi par excellence. Mais je me suis dit déjà, on me donne une chance de rentrer. Vous êtes rentré en quoi ? Je suis rentré en ce qu'à l'époque, ils appelaient New Lassakim. Ce n'est même pas New Lassakim. Avant, ça s'appelait New Lassakim Veshibouk Technologia. Aujourd'hui, c'est un tour de New Lassakim au Marronlev. Mais à l'époque, ce n'était pas encore un tour de New Lassakim. Ça veut dire de la gestion ? C'était de la gestion. Et au début, même, ils attendaient mes notes de Merkina pour me recevoir jusqu'à la fin. Ils m'ont dit, tu as le snipe jusqu'à ce qu'on recevra tes dernières notes pour te valider ton inscription. Donc, ça a été fait. Donc, ils m'ont accepté. Pendant un an et demi, j'ai suivi le parcours de New Lassakim de gestion là-bas. Et finalement, il y a quelques raisons qui m'ont poussé à ne pas continuer là-bas. Alors, pourquoi ? C'était trop dur ? Le rythme était trop soutenu ? Ça vous empêchait de travailler pour gagner votre vie ? C'est plus le fait de devoir gérer le travail, les études, la langue. Vu que c'est une langue, quand même, c'est-à-dire que même si le bac, c'est un niveau d'ébreu, les cours académiques sont encore un niveau un peu plus élevé au niveau de l'ébreu. Oui, parce que vous aviez un ébreu après à l'armée, un peu du terrain, comme ça, pas académique, forcément. Même avec la méchina. Mais par exemple, ce qui se passe, c'est que la méchina, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont, c'est-à-dire que ce soit des personnes qui viennent de milieux religieux, des personnes avec un réca un peu... Avec la culture générale ? Non, plus ou moins la même chose qu'on a vécu, plus ou moins similaire à moi, qui ont quitté l'école ou qui ont évolué dans des yeshivotes et qui ont voulu compléter. Donc, on s'entraide entre nous et on peut comprendre et on arrive à passer les examens. Ça, c'est la méchina, mais une fois qu'on est dans le... Une fois qu'on est dedans, les Israéliens, déjà, ont beaucoup plus de facilité. Et moi, c'est une des choses qu'ils m'ont dit, c'est qu'après 4 ans, tu dois savoir l'hébreu comme un Israélien. Pas de l'artman, pas de l'oséfezman, tu n'as pas de rajout de temps. Tu dois passer des examens comme un Israélien. Après 3 ans en Israël, 4 ans en Israël, dont 2 ans et demi d'armée, malgré tous ces hébreux, il y a quand même toujours des difficultés au niveau de la compréhension des examens. Donc, ça a mis aussi quelques difficultés. Donc, je me suis dit... C'est trop dur. Le rythme était soutenu, c'était quoi tes journées ? Non, d'un cas, j'avais deux fois par semaine le cours. C'était au milieu de semaine et le vendredi matin. Ce qui était aussi un peu juste au niveau du vendredi matin. mais c'était surtout, en même temps, le soir, il fallait aller travailler vu que... Il fallait gagner sa vie. Parce que tes parents n'étaient pas ici et tu étais seul. On est seul, donc il faut pouvoir travailler. Après, les horaires au niveau de... C'est compliqué. Donc, tu arrêtes. Donc, j'ai arrêté. Mais tu ne perds pas le nord. Tu ne te décourages pas. Alors que tu étais déjà... Tu avais déjà enclenché tes études. Tu t'es dit, je vais quand même finir mon bac pour avoir un vrai bac. Exactement. Je me suis dit, si déjà... Il n'y a pas un retour à rien, mais tu t'es dit, je m'en suis, je le fais. Ça dépend. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si déjà, je t'arrêtais maintenant. Parce qu'il y avait des choses aussi, même au niveau de ces études-là, pas forcément qui m'attiraient. Donc, j'ai dit, si déjà, j'arrête. Les études, je n'ai pas forcément mis ça de côté. J'ai dit, bon, je vais m'ouvrir plus de portes. Un truc peut-être qui va plus m'intéresser plus tard. Je dis, si je veux, la mercena, elle vient du Marron-leve. Pas forcément, tout le monde va la recevoir. Autant compléter. Il te reste quelques matières. Tu t'assois. Tu étudies. Et tu finis ton bac. Tu as ton bac. Après, tu rentres où tu veux. Voilà. Et c'est exactement ce que tu as fait. Ça t'a pris longtemps pour compléter ? Ça me fait une année environ. Encore un an. Vu qu'il y a certaines écoles en Israël qui me permettent de compléter le bac. Moi, je l'ai fait un peu tout seul. Il me restait quelques matières, trois, quatre matières. Et donc, ces trois, quatre matières, je les ai apprises un peu tout seul. Et je suis parti. Et tu as passé ton bac et tu l'as eu haut la main. Bravo. Et donc, après, tu t'es dit, tu as fait exactement ce que tu avais prévu. C'est ça. Je suis retourné. Ensuite, dans les idées, tu es retournée sur les bancs de la fac et tu as choisi la Michlelette Adassa pour faire quoi ? Alors là-bas, j'ai étudié gestion et tourisme et hôtellerie. OK. Donc, quelque chose qui te correspondait plus. Ça me correspondait déjà un peu plus. Oui. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré trois ans et demi. Ça y est, t'es parti, quoi. C'était un nouveau chmuel. Une fois que j'étais revenu, je me suis dit, là, sans ce coup-là, on ne va pas s'arrêter au milieu. On ne va pas recommencer à s'arrêter au milieu. Et puis, tu te maries entre-temps. Ça, c'est aussi pendant ma étude, exactement. Voilà. Tu fais tout en même temps. Et après ton premier diplôme, donc ton BA ou ton tuition, tu décides de continuer. C'est ça. Après quelques temps, je finis. Je suis sorti un peu ce qu'on va appeler dans le marché du travail. Oui. Je n'ai pas forcément trouvé ma place et je me suis dit, vu que tu es déjà lancé sur des études. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas assez diplômé ? Pas forcément, mais moi, je me cherchais un petit peu. Tu n'as pas trop eu de boulot ? Dans mon domaine que je cherchais, c'était justement la période, ce qu'on va dire, les tifadats des couteaux. Oui, ce n'était pas génial. Le côté touristique, Jérusalem, à l'époque, on habitait à côté de Jérusalem, ce n'était pas ça forcément. Donc, commencer à cette période-là, c'était un peu difficile. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé un poste qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, si déjà, tu es lancé dans les études... Tu as continué. Toa Chény, Arielle, Université d'Arielle. Donc, tu as fait un diplôme en Minala Sakim. C'est ce que je fais actuellement. Je me suis vers la fin, mais j'étudie un MBA, comme on dit en anglais, de gestion. Gestion, organisation, ressources humaines, un peu ça. Ok. Donc, là, tu es en train de terminer. Exactement. Si Dieu veut, dans les mois à venir, je finis la Toa Chény. Quand tu regardes un petit peu en arrière, tu te dis quoi ? Je dis, waouh. Nous aussi, on dit waouh avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est un drôle de parcours, quand même. C'est assez significatif pour les gens qui se disent, moi, je viens sans bagage, forcément, de France, ou qu'est-ce que je vais faire ? En Israël, vraiment, il y a des fois, on se dit, il y a des choses qui se passent. On ne sait pas comment. Bon, il faut de la volonté, quand même. Il faut se lancer. Il faut de la volonté. Mais bon, il faut s'accrocher. Déjà, il faut se lancer. La première chose, c'est de se lancer. Savoir qu'on peut réussir, mais il faut de la volonté, comme on a dit. Mais il faut se lancer. Si on ne se lance pas et qu'on n'a pas de se lancer, il y a personne qui va le faire à notre place. Juste pour terminer, aujourd'hui, tu travailles au MISRA d'Apnime. Alors, c'est un job d'étudiant, mais qui peut-être débouchera sur autre chose. C'est possible de transformer ton job d'étudiant en job à temps plein ? C'est possible. MISRA d'Apnime, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est au niveau de ce qui est les cartes d'identité, les passeports. Moi, quand j'ai commencé mes études, effectivement, j'étais en tant qu'un job étudiant. Je l'ai fait pendant la majorité de mon temps d'études. Et je me suis arrêté à la fin, justement, entre cette période où je cherchais plus dans mon domaine. Ils t'ont repris ? Une fois que j'ai repris le tour chez Nile, le master, je les ai appelés. Je leur ai dit, bon, je reprends les études, je peux revenir. Ils m'ont dit, effectivement, les bras ouverts. Ils m'ont dit, viens, on a besoin. Donc, peut-être qu'aussi, ils t'ouvriront les portes pour un job. Pour l'instant, ce qui s'est passé déjà, c'est que je ne suis plus en job étudiant. Je suis en job de remplacement. Je remplace une femme qui a accouché. C'est-à-dire que je suis en MISRA Mélia, mais de remplacement. Ce qu'on espère, c'est que dans les temps futurs, je puisse rentrer. Mais ce qui se passe au niveau des bureaux d'État, c'est qu'il faut passer un examen. C'est un peu comme le psychométrique. Ça va être facile maintenant pour toi. Ce n'est pas si simple que ça. Malgré, il n'y a pas que moi et malgré des Israéliens qui ont passé. Non, ce n'est pas forcément un cours. C'est un examen un peu comme les psychométriques, un peu comme l'armée. On nous met devant un ordinateur, on nous pose des questions. Et c'est question de rapidité, de forme, de tout ça. En tout cas, la possibilité était offerte. Ça, c'est déjà pas mal. Après, on verra. Si j'arrive à passer cet examen, normalement, j'aurais... Tu pourras rester là-bas. Je pourrais effectivement demander à rester là-bas. Juste pour finir, on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a aidé ? Parce que tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de bénévolat. Tu étais beaucoup au CNEF aussi. Tu t'occupais des étudiants. C'était important pour toi, cet accompagnement-là ? Je pense aussi. C'est ça qui a fait que je ne me suis jamais vraiment éloigné de ce monde qui est études. Le CNEF, à la base, au tout début, c'était les étudiants. Maintenant, ça s'est élargi à tous les jeunes. Donc, moi, j'étais entouré de gens qui étudiaient à longueur de journée. Donc, ça t'a motivé ? Ça m'a toujours motivé. Donc, c'est toujours resté en moi. Ce fait-là de voir des gens autour de moi étudier, ça m'a poussé encore à étudier. On dit merci le CNEF, alors. On dit aussi merci le CNEF. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Shmuel, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir raconté un peu ce parcours qui mettra sûrement du baume au cœur, peut-être aux parents qui sont désespérés, de se dire mon enfant n'ira jamais, bien que ce ne soit pas une fin en soi. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, toi, c'est le parcours que tu as choisi. Bravo à toi, vraiment. Merci. Et puis, on se retrouve quand tu seras, je ne sais pas, moi, très haut placé au mitra d'apnème, peut-être ? S'il y a eu. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada